Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Ce tirage est valable, comme vous le savez maintenant, pour l'ascendant lune aussi en taureaux également. Je vous propose aujourd'hui cette guidance-là d'une manière générale. Donc là, on va aller voir vraiment d'ordre général les énergies qui vont vous accompagner. Et c'est à vous de voir dans quel domaine, voilà, quel est le domaine concerné, quel est le secteur de vie concerné pour vous. Et pour tout ce qui est sentimental, donc là, vous allez avoir une autre vidéo pour votre signe, pour le côté sentimental pour le mois de mars. Alors, donc c'est parti pour les taureaux. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci, Amis taureaux ? Alors, bon, il y a ici, je dirais, quelque chose à régler peut-être, une situation qui va tourner autour de l'argent pour vous. Alors oui, on peut me parler ici d'une acquisition, quelque chose que vous allez signer, que vous allez avoir. Parce qu'au dos, j'ai quand même les procédures, c'est peut-être des contrats à signer, c'est peut-être des opportunités. Si vous êtes un homme, donc là, vous êtes concerné directement. Si vous êtes une femme ici, ça pourrait être quelque chose en lien avec un homme. Bon, on peut me parler ici également de la santé d'un homme, ce mois-ci. Mais pour moi, dans ce sens-là, j'y vois quand même un rétablissement. Donc, je dirais, ce sont des énergies ici, un rétablissement sur une énergie d'un homme, d'accord ? Donc là, c'est peut-être une amélioration de la santé de la part de quelqu'un, de la santé de quelqu'un, pardon. On peut me parler ici pour d'autres ici, peut-être que vous allez apprendre à connaître un homme, un homme bien dans ses baskets, un homme bien stable, un homme indépendant. Peut-être ici, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle ou tout simplement une rencontre amoureuse, tout simple pour certains d'entre vous. Comme je disais, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous allez avoir une vidéo purement sentimentale pour votre signe. Peut-être ici, il y a des choses à régler tout simplement autour de l'argent. En tout cas, si c'est le cas, moi, je vois qu'il y a une situation qui va bien se passer. Grâce à des décisions vraiment bien, on va les prendre d'une manière plutôt juste, d'une manière plutôt convenable à ce que vous, vous voulez mettre en place. On me parle ici d'organisation, de logique avec la carte empereur. On me parle ici de structure et de discipline. Pour d'autres siens, on peut me parler tout simplement de personnes assez remontées, carrément. Alors, soit c'est vous directement, soit tout simplement, vous allez avoir quelque chose à faire. Avec quelqu'un dans ce sens-là. Il est tout à fait possible que pour certains, ici, vous allez toucher plus d'argent que vous avez l'habitude de faire. Peut-être ici, voilà, un accord qui va être signé, un contrat, des primes, pourquoi pas aussi également. Peut-être aussi, vous allez considérer vous mettre à votre propre compte. Alors, j'ai la clé. Donc, ici, on vous dit tout est possible avec cette carte-là. Donc, franchement, amis taureaux, en plus, là, l'énergie de terre, c'est votre énergie à vous, ici. En tout cas, franchement, moi, je vois que vous n'allez pas manquer de possibilités durant ce mois-ci. Surtout, par exemple, si vous êtes préoccupé en ce moment-là par rapport au domaine financier, votre stabilité, votre sécurité financière. En tout cas, ici, vous allez avoir les énergies positives pour vous pulser, pour vous aider dans ce sens-là. On vous dit ici que peut-être vous allez rentrer en contact avec un homme, une personne vraiment bien placée pour vous aider, pour vous aider aussi à vous élever. Pourquoi pas aussi qu'il pourrait vous recommander, si on est vraiment sur une situation professionnelle. On vous dit ici, tout pourrait arriver pour vous dès que vous êtes, tout peut, pardon, arriver pour vous dès que vous êtes vraiment conscient de vos potentialités. Donc, en tout cas, ici, vraiment, on vous rappelle qu'il va falloir prendre conscience de ses capacités, de son potentiel. Peut-être ici, certains taureaux, vous doutez de vous-même ou vous doutez de votre capacité. Par exemple, là, c'est quelque chose de très connu. Quand on est en train de chercher un emploi et voilà, on cherche depuis un moment, même si on est bien placé, même si on a des certificats de ouf, même si on a bien, vous voyez, on a beaucoup d'expérience, à partir du moment si la procédure, eh bien, voilà, elle est très longue, il n'y a pas forcément de quelque chose de concret qui apparaît pour vous. Au bout d'un moment, on commence à se douter, on commence ici à se poser des questions, on commence si, eh bien, on est bien qualifié, oui ou pas. Vous voyez, tout ce genre de questionnement, en tout cas, on vous dit, alors là, attention, c'est peut-être possible que, eh bien, vous allez être attiré vers ce genre de questionnement. Mais là, on vous dit quand même, vous avez beaucoup de potentiel encore à exploiter. Et là, on vous dit quand même, n'hésitez pas, si c'est le cas, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à demander à des personnes ici qui peuvent effectivement vous soutenir dans ce sens-là. Parce que là, je sens de l'appui, soit effectivement l'appui venant de vous-même, parce que vous allez vous rendre compte ici de vos capacités, de votre potentiel. Soit tout simplement, ici, c'est un appui de quelqu'un qui fait partie de votre environnement et là, franchement, qui pourrait vous pulser. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous allez connaître, connaître certaines personnes-là qui ont du pouvoir, clairement. Peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être ici, quelqu'un qui fait partie de votre secteur du travail. Voilà, en tout cas, ici, vraiment, je sens de l'appui. Alors, en midi, certains taureaux, vous avez quelque chose à régler ici, en rapport avec la justice. Alors là, ça pourrait être un contrat qui va être signé, c'est ce que je vois, moi, ici. Un contrat, un accord, voilà, vous allez peut-être ici acheter ou vendre quelque chose, d'accord ? Si vous avez quelque chose à vendre ici, ça pourrait se faire durant ce mois de mars. En tout cas, ici, je vois beaucoup de matière, franchement. Franchement, là, on est plein dans la matière et là, on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses matérielles qui peuvent être là pour vous durant ce mois-ci. Donc là, déjà, peut-être ici, des achats, des ventes de voitures, de maisons, des biens immobiliers. Voilà, c'est peut-être ici, vous allez acheter des bijoux concrètement, de l'or ou voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose, en tout cas, qui a vraiment de la valeur. Il y a beaucoup d'énergie terre ici, en tout cas, ça, c'est proprement votre énergie. Mais ce que je sens ici, pour certains taureaux, si vous étiez ce dernier temps, peut-être, dans quelque chose ou dans une situation, peu importe le secteur de vie ici, qui manquait de stabilité, je vois un regain de stabilité suite, peut-être, soit à une association, soit ici, tout simplement, des choses qui vont être signées, des contrats. Pour d'autres, ici, on peut me parler des procès. Et moi, je dirais, si c'est le cas, c'est que là, je pense qu'on va vous payer. Parce que quand même, là, ici, moi, je pense que vous allez, les énergies que vous avez ici à mes taureaux, c'est que vous allez, c'est qu'on va vous donner, vous voyez, c'est que vous allez gagner encore plus. Même si, là, vous menez très bien votre vie, même si vous êtes bien stable, là où vous êtes aujourd'hui, je vois du plus, en fait, qui arrive pour vous. Alors, bon, ce qu'on me dit, c'est que, bon, là, il y a quelque chose ici pour nos amis les taureaux, et moi, je pense que là, vous refusez de revenir sur une situation, sur quelque chose avec lequel vous avez déjà coupé, ou peut-être vous êtes en train de considérer de couper quelque chose. Et moi, je pense que ça, c'est catégorique pour vous. Si on est sur une amitié, si on est sur un divorce ici, la fin du relationnel, la fin d'une relation, moi, je pense que là, c'est catégorique. Et moi, je pense que ça, c'est votre décision à vous. Vous refusez catégoriquement, là, de vous faire, si vous voulez, mordre deux fois. Parce que quand même, le 3DP, c'est qu'il y avait de la déception ici. On me dit, certains taureaux, vous voulez vous protéger clairement ici, par rapport à quelque chose qui a été injuste pour vous. Je vois de l'injustice ici. Et c'est pour ça, ici, peut-être pour certains, on me dit que vous allez être, que vous allez avoir quelque chose à faire avec la justice durant ce mois-ci. Ça pourrait être carrément à la justice, vraiment un tribunal, etc. Mais ça pourrait être aussi la justice de l'univers. Parce qu'on voit clairement ici, c'est que, bon, là, il y a quelque chose de lourd que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes en train de vivre encore. Par rapport auquel vous voulez absolument prendre vos distances, couper et partir ailleurs. Ça pourrait être vraiment, quand je vous ai dit, peu importe, peut-être un contrat, un travail, une relation qui n'a pas fonctionné. En tout cas, clairement, quelque chose là que vous voulez absolument vous détacher, dont vous voulez absolument vous détacher. Vous refusez le manque dans votre vie, amis taureaux. Vous ne voulez pas que... Parce qu'effectivement, la stabilité, en tout cas, la stabilité financière, la stabilité matérielle, c'est quelque chose de très important pour vous. Parce que déjà, c'est votre énergie. Et là, vous dites non à tout ce qui est manque, à tout ce qui est... À partir du moment, là, où vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de juste, ce n'est pas quelque chose de vrai pour vous, ce n'est pas quelque chose qui vous satisfait sur le long terme, moi, je dirais que vous allez dire non. Et là, même, ça va... Y compris, vraiment, peut-être des possibilités, des opportunités de travail. Oui. On me dit aussi que, bon, pour certains ici, vous allez en tout cas avoir besoin de couper des liens, couper peut-être certainement de la communication avec certaines personnes dans votre environnement. Peut-être carrément avec votre environnement, parce que vous avez besoin d'un temps seul. Ce temps seul-là, il va vous permettre de prendre des décisions majeures, hein, durant ce mois-ci. Vous avez besoin de la clarté ici, surtout que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement parlant, dans un passé récent, ou peut-être actuellement, par rapport auquel aussi, vous êtes en train, en tout cas, vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pouvez rebondir par rapport à cela. C'est très intéressant comme tirage ici, hein, Mithoro, parce que pour moi, vous savez, l'énergie que je sens, c'est que l'énergie de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ici sa valeur, et qu'il connaît très bien sa valeur, et il ne peut pas accepter quelque chose vraiment... qui lui ou elle va juger comme étant d'un juste, vous voyez, c'est comme ça que je vous vois durant ce mois-ci. Je vous vois voir même dire non à certaines, peut-être, possibilités de travail que d'autres personnes peuvent accepter. Et là, vous, vous allez dire non, parce que, tout simplement, c'est pas quelque chose qui va vous satisfaire sur le long terme. Ça pourrait être du relationnel, hein, comme je vous ai dit. Alors, pour nos amis les taureaux, on va voir ici avec les oracles. Alors, ici, on me parle des énergies, de la santé. Alors, l'énergie et la santé d'un homme. Alors, bon, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on peut me parler, effectivement, d'un rétablissement d'un homme, de la santé d'un homme. C'est peut-être vous, si vous êtes l'homme ou tout simplement quelqu'un de votre environnement ici. On peut me parler de quelqu'un qui va avoir un rétablissement, d'accord ? Si, voilà, peut-être une période qui a été critique par rapport à la santé de quelqu'un ou tout simplement une baisse d'énergie. Voilà, on sait très bien, la période de l'hiver, quand même, il y a pas mal de personnes qui tombent malades. Il y a des virus partout, etc. Donc là, on peut me parler ici, effectivement, d'une possibilité d'un rétablissement, d'une manière voire même surprenante, inattendue, de quelqu'un. On peut me parler ici, tout simplement, que vous allez recevoir de l'aide, si ce n'est pas vous ici qui allez offrir votre aide, tout simplement, à quelqu'un. Mais en tout cas, ici, on parle d'une aide qui arrive pour aider quelqu'un, peut-être là, qui passe par des moments un petit peu délicats, voire même qui pourraient, ces moments délicats, peuvent influencer un petit peu son énergie. Alors là, la certitude sur une forme de stabilité pour vous, amis, taureaux pour le mois de mars. Et là, dans quel domaine ? Dans le domaine du travail. Super ! Alors, je dis super parce que si vous êtes taureaux et vous êtes ici, par exemple, dans une période, dans un contrat CDD, par exemple, intérim, donc là, on peut me parler vraiment d'une opportunité vraiment de décrocher quelque chose sur le long terme, hein, d'accord ? Donc là, on me parle d'un retour, d'une stabilité, un retour de confort dans le travail, dans les finances, dans la vie active, d'ordre général, pour certains d'entre vous. Peut-être ici, si vous êtes indépendant, c'est qu'on peut me parler d'un très beau mois ici à venir, hein, en rapport avec des clientèles. Peut-être ici, un projet qui va se lancer et qui va être vraiment, en tout cas, réussi, hein, avec la carte du pyramide, c'est qu'effectivement, on est sur la réussite ici, hein. On me dit, pour certains taureaux, attention, parce que là, vous allez avoir des opportunités. Donc là, il va falloir les saisir autant, hein, waouh, alors attendez. On me parle ici des opportunités stables sur le long terme. Là, comme je vous ai dit, j'ai une forme d'ascension, j'ai une forme d'amélioration. Donc là, on peut me parler ici de certains d'entre vous, c'est que vous allez gravir certains échelons, certains, voilà, certains peut-être ici, c'est que, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités, vous allez avoir peut-être un salaire plus conséquent. Alors, je dirais, peut-être vous étiez, voilà, un employé normal, vous allez devenir, par exemple, un chef d'équipe. Vous voyez ? Donc là, vous allez, il y a une augmentation. Il y a quelque chose, vraiment, ici, on est sur une ascension, sur une amélioration. Alors, ici, effectivement, on parle de la période du printemps. Donc là, on est bien dedans, avec le début du mois de mars. Donc, c'est peut-être ici, ce sont des énergies qui vont vous accompagner tout au long de la période du printemps. Alors, qu'est-ce que j'ai, ici, pour nos amis des taureaux ? Alors, bon, ici, donc, on peut me parler d'un déménagement, par exemple, pour certains taureaux, dans une grande ville, c'est peut-être lié au travail, ici, ou tout simplement lié à votre partenaire. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un qui va devoir un petit peu déménager pour son travail, c'est peut-être vous, ici, qui allez devoir déménager pour votre travail. Donc, ça pourrait se faire, ou en tout cas, vous pourrez considérer cette possibilité-là, durant le mois de mars, parce que je vois, quand même, un changement de résidence lié à un couple. D'accord ? C'est peut-être, effectivement, quelque chose que vous allez réussir à mettre en place durant le printemps. On me dit, peut-être pour certains d'entre vous, ici, également, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut me parler des rencontres qui peuvent se faire, ici, dans un lieu de travail, ou dans un réseau de connaissances. Vous voyez, si vous n'êtes pas actif, aujourd'hui, c'est que, tout simplement, à travers certaines connaissances, voilà, un cercle de... un réseau, un réseau social, un cercle d'amitié, un cercle de connaissances. Ce que je peux voir, ici, dedans, c'est que, pour certains d'entre vous, peut-être là, vous allez considérer quelque chose, donc, ça pourrait être un projet, hein, pourquoi pas, un projet qui vous passionne, un projet, possiblement, avec votre partenaire, avec quelqu'un, possiblement, aussi, qui vous tienne à cœur, que vous voulez mettre en place dans une grande ville. C'est peut-être, effectivement, c'est la raison qui va vous pousser, quelque part, à déménager, ou, tout simplement, à vous déplacer. J'ai rajouté encore une carte, ici. Alors, pour nos amis les taureaux, ce qu'on me dit, ici, c'est qu'il va falloir faire attention, par rapport à certaines démarches, ici, par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est documents, tout ce qui est contrats, examens, en tout cas, si vous allez signer des contrats, si vous allez, ici, voilà, sceller quelque chose, on vous dit, quand même, hein, il va falloir faire attention. Donc, là, n'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste, n'hésitez pas, aussi, à lire et à relire les documents avant de signer, avant de faire quoi que ce soit. N'hésitez pas, aussi, avec cette énergie-là, je dirais, vraiment de... euh... En tout cas, de prendre votre temps, hein, pour éviter, effectivement, de vous trouver dans des... avec des personnes, par exemple, euh... voilà, qui ne sont pas aussi... aussi honnêtes que cela, d'accord ? Surtout, les personnes que vous ne connaissez pas. Donc, là, voilà, par rapport à tout ce qui est signature, tout ce qui est démarches, tout ce qui est, ici, quelque chose de légal, donc, là, on vous dit, attention, peut-être, il va falloir vous aider, hein, par rapport à quelque chose, ici, d'accord ? Surtout, voilà, euh... si c'est un risque, en fait, parce que là, par rapport à tout ce qui est risque, euh... pour signer, pour acheter, euh... voilà, euh... là, on vous dit, quand même, attention, parce qu'on peut me parler, par exemple, là, vous voyez, euh... euh... certaines choses qui sont, peut-être, dans des réseaux, enfin, sur Internet, des achats à Internet, là où il y a des... des sites vraiment fictifs, euh... voilà, il y a, tout simplement, des voleurs, des escroqueries, etc., en tout cas, là, prenez soin de vous, par rapport à cela, AmiToro. Voilà, AmiToro, écoutez, si vous désirez me rejoindre dans des guidances privées, en tout cas, je vous laisse, ici, en dessous de la vidéo, mon site Internet, vous pouvez aller voir, et vous pouvez commander votre lien directement, sinon, je vous dis, voilà, je vous retrouve très prochainement pour votre lecture sentimentale, et je vous dis à très bientôt, au revoir !